On est retour dans votre émission, vous êtes formidables et on va parler sexualité avec Capucine. On parle de sexualité, mais de quoi ? Alors on va parler du plaisir qui n'a pas d'âge et donc de la sexualité passé un certain âge. Donc quand on est senior, comme on dit, après 65, 70 ans à peu près, il se trouve que des photos vont apparaître à l'écran d'une campagne britannique qui veut mettre justement la sexualité des seniors à l'honneur et qui montre des corps vieillissants en train d'avoir de la sexualité, des échanges, seuls ou à plusieurs d'ailleurs. Ou ça, sur les chaînes britanniques ? Voilà, c'est une campagne de photos britanniques avec vraiment un bon photographe Rankine qui s'appelle, j'imagine qu'on dit Rankine, avec mon super accent britannique, mais peu importe. Et en fait, la plupart des seniors ne voient jamais leur sexualité représentée à l'écran parce qu'on voit toujours des corps parfaits, évidemment, qui font rêver, qui font vendre et compagnie. Donc comment s'identifier, comment avoir une sexualité si on ne voit jamais les images ? C'est vrai. Donc voilà, cette campagne a permis ça. Et effectivement, c'est comme si finalement, passé l'âge de la procréation, la sexualité devenait interdite, comme si elle n'était pas représentée et comme si le plaisir avait un moment arrêté. En fait, tant qu'on a une fonction cérébrale, on a une fonction érotique. Ça s'arrête qu'avec la mort, sauf si éventuellement on a des maladies, plus de démence, etc. Donc c'est possible à n'importe quel moment. Si on en a envie, évidemment, sans obligation, précisons-le. Toi, en cabinet, justement, tu as des personnes de tout âge qui viennent te voir. Oui, en cabinet, j'ai des personnes de tout âge. En fait, le truc, c'est que passé un certain âge, éventuellement, on peut avoir d'autres difficultés, des maladies ou des prises de médicaments qui viennent altérer les fonctions sexuelles. Et le message que j'aime bien faire passer, c'est pas parce qu'un bout ne fonctionne plus comme avant qu'il faut tout arrêter. Donc, passé un certain âge, on peut avoir, par exemple, l'érection qui fonctionne un peu moins bien, la lubrification pour les femmes. Mais c'est justement une super occasion pour désacraliser la pénétration, pour inventer d'autres choses, pour communiquer sur d'autres pratiques et pour aller visiter d'autres chemins. Et pour les femmes aussi, c'est une bonne occasion de se connaître un peu mieux elles-mêmes. Parce que la plupart des femmes passées un certain âge n'ont plus forcément de partenaires aussi, si elles sont hétéros, puisqu'on sait que les femmes ont une longévité plus importante que les hommes. Ah oui. C'est ça qui nous tue, c'est de trop coucher. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on dure plus longtemps, on se pratique moins. Exactement. Merci beaucoup, Capucine. Avec plaisir. Bon, bah, sur ces belles paroles, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous consultez dans Capucine. Consultez dans un Capucine. À Toulouse. À Toulouse. Et bien sûr. Et bien un jour, on aura le temps. Mais vous allez voir, sur le plateau ce matin, pour vous faire honneur, j'ai un petit cheptel toulousain. Ça, c'est bien. J'ai Capucine, j'ai Caroline Estremo, l'humoriste. C'est made in Toulouse ce matin. Super. Allez, on va faire du sport ? Allez. Allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501